Et oui, de retour sur ce plateau, ce dossier d'enquête avec l'équipe qui est avec nos 13 émissiers ce matin, l'équipe au grand complet. On va aller avec ce dossier d'enquête lancé par Babila et ici Coiffon Smara. Babila, on parle de ses aérodromes et vous, vous avez essayé de comprendre un peu ce qui se passe, l'envers du décor nous intéresse dans cette émission. Oui, effectivement, nous parlons de ce projet de rénovation des aérodromes de l'Abbé, Cancan, Zérecoré et Farana. Il y a quelques jours en arrière, vous avez vu le lancement ou la pose de la première pierre en pompe avec tout le cérémonial qui accompagne. Les discours choquent, n'est-ce pas, envoyés aussi aux anciennes administrations qui auraient, entre guillemets, mal géré ce secteur. Alors nous, on a porté le regard sur ce projet parce qu'aujourd'hui, à l'image du projet Simandou, on n'a pas autant de lisibilité par rapport aux conditions, n'est-ce pas, d'octroi, n'est-ce pas, de ce marché, de l'attribution de ce marché. Et la nature et le mode de financement, on n'en a pas de visibilité également. Pour rappel, ce projet de rénovation des aérodromes de l'intérieur du pays a été initié d'abord dans un premier temps en 2020 sur Alpha Condé. L'État guiné a négocié le contrat avec quatre entreprises de la place pour ces travaux-là. Et les contrats ont été établis dans des conditions les plus obscures à l'époque aussi, sans cahier de charge, sans même tenir compte de la qualification professionnelle des dites entreprises qui n'ont jamais, n'est-ce pas, travaillé dans le domaine de l'aviation. Les quatre sociétés qui avaient été retenues à l'époque, c'est la société Flash, comme le Flash d'information. La société Flash qui a bénéficié du lot 1 de la réhabilitation. Ça c'était pratiquement le financement des avances a été fait au mois d'août 2020. Au mois d'août 2020, Flash, n'est-ce pas, qui a bénéficié du lot 1 de l'aérodrome de l'Abbé. Son budget, le coût de réalisation de l'aérodrome de l'Abbé à l'époque, c'était 33 milliards 568 millions 301 632 francs guinéens. Le lot de Cancan a été attribué à la société MT2 Gui, S.A.R.L. Le montant, c'était de 39 milliards 477 millions 794 mille francs guinéens. Le lot 3, Nzé Récouré, a été attribué à la société Sadco à 23 milliards 155 millions 200 mille francs guinéens. Et le lot 4 a été attribué, le Farana a été attribué à la société Hydrogui. Le budget était de 54 milliards 848 millions 430 mille francs guinéens. Le total, le montant total, n'est-ce pas, de ces projets, des 4 projets, c'était 151 milliards 49 726 mille francs guinéens. Une avance de démarrage des travaux à hauteur de 20%. Pour les 4 entreprises, c'est chiffré à 30 milliards 209 millions 945 mille francs, soit 6 milliards 713 millions pour la société Flash de l'Abbé, 7 milliards 895 millions 558 mille pour la société MT2 Gui, S.A.R.L. pour Cancan, 4 milliards 631 millions 40 mille francs guinéens pour la société Sadco de Nzé Récouré et 10 milliards 969 millions 886 mille pour la société Hydrogui qui a eu le contrat de Farana. Jusqu'à ce vendredi, en tout cas, il n'y a jamais eu de travaux et les 30 milliards et quelques de francs guinéens qui sont sortis des caisses de l'État n'ont jamais été retournés dans les caisses de l'État, n'ont jamais été remboursés. D'accord ? Je voulais juste te dire, c'est les milliards que tu parles. C'est francs guinéens ? Oui, francs guinéens. Ah d'accord, vas-y être précis là-dessus. Plus de 30 milliards de francs guinéens qui ne sont jamais retournés dans les caisses de l'État. C'est dans ces conditions que deux sociétés étrangères vont atterrir à Conakry en 2022, sous cette transition. Alors il faut rappeler que ces 4 sociétés, Flash, MT2, S.A.R.L., Sadco, Hydrogui, c'est l'aérodrome de Farana, de Zé Récouré, de Cancan et de Labé, sous le régime Alpha Condé. Ils ont eu le marché, il y a eu un démarrage, avance de démarrage. Et à date, ces 4 sociétés, vous êtes en train de nous dire que l'argent qui est sorti n'est pas revenu dans les caisses de l'État, le travail n'a pas été fait sur le terrain. N'est jamais revenu dans les caisses de l'État. Sachant qu'il y a quand même certaines entreprises parmi elles qui ont demandé à ce qu'on leur donne l'opportunité et la possibilité d'exercer, de pouvoir appliquer ces marchés. Et quand le président Alpha disait à un moment donné qu'il n'avait pas le niveau et qu'il souhaitait à ce qu'on vienne, on les mette avec d'autres entreprises qui avaient plus d'expertise pour les aider à le gérer avant que la transition n'arrive pour dire qu'il faut carrément prendre avec eux parce qu'ils n'ont pas le niveau de pouvoir l'exécuter. Je pense que Babila vient à la suite. Justement, donc les 30 milliards, ils ont démarché sous cette transition. Plusieurs fois, selon nos informations, ils ont été reçus du côté de la présidence mais aussi par le ministère des Transports. Le dossier est également entre les mains du parquet de la CRIEF. Du parquet de la CRIEF, l'agence judiciaire de l'État a également tous les dossiers mais on ne sait pas qu'est-ce qui en a été fait. Le parquet de la CRIEF même avait, n'est-ce pas, interdit, avait émis une interdiction de sortie selon nos informations contre certains de ces entrepreneurs. Justement, et pour l'instant, l'autre jour on en parlait, ils disent pour le moins qu'ils sont en train de, ils sont à l'instruction des dossiers et que dans les semaines à venir, il y aura une communication sur ces quatre sociétés. Donc, ce qui est important, c'est que les 30 milliards et quelques de l'État guinéen ne sont jamais retournés à l'État. D'accord ? Les entrepreneurs sont dans la nature avec ces montants-là, ces montants du contribuable guinéen. Alors, au-delà de ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est dans ces conditions que deux sociétés étrangères vont atterrir en Guinée en 2022. L'une est tchèque, l'autre est américaine. La société tchèque, c'est Transcom Système Électronique de la République tchèque. Et la société américaine, c'est Key Engineering Group Inc. D'accord ? Donc, ce sont ces deux sociétés qui vont débarquer en Guinée en 2022. Selon nos renseignements, après plusieurs échanges et études par les équipes du ministère des Transports, autant du ministre Yayasso, c'est finalement la société, chaque société a été amenée, n'est-ce pas, à faire des projections sur le terrain. Elles ont même réussi à établir des protocoles d'entente avec le département au nom de l'État djinéen. Ces protocoles d'entente pour la société Key. D'accord, Babila, puisqu'on est pris par le temps, on va prendre le temps d'aller avec nos obligations commerciales. On se retrouve dans pas longtemps pour continuer ce dossier d'enquête. Nous avons également nos invités qui attendent par ces deux cabinets, Global Vision International et l'autre cabinet, pour sur le dossier de ces jeunes Guinéens qui ont postulé pour avoir ces bourses d'entretien. On se retrouve dans un court instant. Merci de nous rejoindre dans cette émission Bifor, DGG avec l'équipe au grand complet. On va répartir avec ce dossier d'enquête Babila qui parlait de ces aérodromes. Babila, allez-y. Justement, ces aérodromes avec les deux sociétés étrangères, la société tchèque, je dis le nom, Transco Système Électronique et la société américaine Key Engineering Group Inc. Voilà, donc ce sont ces deux sociétés qui sont transportées à Kunakri, qui sont parvenues à établir des protocoles d'entente avec le gouvernement guinéen. Il y a même des cadres qui ont fait le déplacement avec la société tchèque jusqu'à Prague. Donc, ils ont été visiter les installations de la société. Plusieurs rencontres ont eu lieu et le compte-rendu a été fait au département. Pour ce qui est de la société Key, Key en août, au mois de septembre 2022, tout cela est intervenu au même moment, entre août et septembre. Donc, ces sociétés ont établi ces protocoles d'entente pour la construction de ces aérodromes. Et entre le 3 et le 9 octobre 2022, la société américaine, conjointement avec les représentants de l'autorité de l'aviation civile de Guinée et l'autorité de navigation de Guinée a effectué un déplacement plutôt à l'intérieur du pays pour constater les installations existantes sur place dans les différents aérodromes. Et puis, un rapport de la situation a été produit. Et ce rapport a été dressé. Je crois que Poutine a les images. On a l'image, par exemple, de l'aérodrome de la baie. On voit présentement même à la télé. Et voilà, donc, quand il y a eu ce truc, le protocole d'accord entre les deux parties, c'était, je vais revenir sur le contenu, entre l'État de Guinée à travers le ministère des Transports et, n'est-ce pas, comme on l'appelle, et cette société américaine, c'était sur, justement, la réalisation de ces travaux. Il y a une banque déjà américaine qui était disposée à financer le projet. À financer le projet, il a dit, dans ce protocole, que je vais rechercher en tout cas. Justement, je vais rechercher. Ça va donner. Nous voyons à présent ces images, l'aérodrome de la baie, mais aussi les quatre aérodromes aujourd'hui, dont la pause de la première pierre, avait eu lieu il y a encore quelques jours. Justement, dossier d'enquête avec Mamoudou Babila Keïta, qui l'a co-dirigé avec Alphonse Marat, qu'on va écouter aussi dans un court instant. Si c'est bon, on revient avec vous, Babila. Oui, c'est bon, c'est bon, Diba, c'est bon. Voilà, le protocole d'entente qui a été établi entre la société Keï Engineering Group et l'État guinéen, c'était le 24 août 2022. Qu'est-ce qui est dit comme obligation des partis ? Par rapport à la société, le partenaire en question, il a été dit que la société va préparer une offre pour la réalisation des quatre projets, cités, n'est-ce pas, les quatre aérodromes, mais aussi respecter le droit guinéen et le code des investissements en vigueur. Si les partis jugent nécessaire, réalisés par le ministère des infrastructures et des transports, les frais, aux frais, n'est-ce pas, du partenaire qui est la société américaine, une visite de vérification de ces sites, de ces installations, équipements et réalisation aux fins de vérification, informer l'État guinéen de toute étude préliminaire qui pourraient, n'est-ce pas, s'avérer nécessaires et d'en estimer les conditions de réalisation. Donc, cette visite sur le terrain a été effectuée et donc, ils ont, n'est-ce pas, ils sont arrivés à la conclusion comme quoi que ces aérodromes n'étaient plus dans les conditions requises pour être fonctionnels. Parce qu'il est dit, par exemple, quelque part là, que le projet comprenait la planification et l'analyse des données existantes sur l'arpentage, n'est-ce pas, la chaussée, le drainage et les services publics afin d'évaluer et de développer une compétence et une compréhension et une familiarité des conditions existantes et du champ d'application requis pour commencer efficacement la conception schématique. D'accord ? Et après, il nous a été dit dans ce même document, on a même fait l'historique de l'aéroport, l'aérodrome de l'Abbé qui est connu sous le nom de QFU0624 qui mesure 3000 mètres de long et 45 mètres de large. Donc, il y a eu toutes ces études-là qui avaient été effectuées par la société Key & Engineering. D'accord ? Donc, c'est ce que nous avons là. Après ces études, il y a eu maintenant des propositions. Qu'est-ce qui devrait être fait exactement pour reconstruire ces aérodromes ? Premièrement, c'est la conception de la piste et de l'aérodrome. La conception de la piste, mais aussi la construction d'un terminal, l'installation, mettre les installations de sauvetage et de lutte contre les incendies de l'aéroport. Il y a une station de ravitaillement, un tour de contrôle du trafic aérien parce que cette inspection qui a été menée aux frais de cette société américaine qui avait pris et le déplacement des cadres du département des transports et leur hébergement et leur prime journalière, tout avait été pris en charge par la société, le partenaire américain. Donc, les propositions ont été faites et finalement, ils sont arrivés à la conclusion que oui, la société pouvait faire des offres. Donc, l'étude a été faite, sauf que l'État, à ce niveau, n'avait même pas de cahier de charge. Donc, c'est la société qui était beaucoup plus en avance par rapport à l'État guinéen. Donc, par rapport à tout cela. Ce sont eux qui mettaient la pression sur l'État guinéen afin que les choses avancent. Donc, ils sont restés dans ça. C'est tout ça simultanément. C'est-à-dire, la société tchèque était sur le terrain et après, la société américaine aussi était sur le terrain. La société tchèque, c'est elle qui a réalisé, elle a réalisé un aéroport du côté du Sénégal, à Saint-Louis, notamment. Et l'autre société américaine est dans le domaine de l'aviation du côté des États-Unis depuis 1996. Et l'aéroport de Atalanta et d'autres États américains, mais aussi un peu partout à travers l'Afrique, sont à l'actif de cette société, Key, d'accord ? Qui a un partenaire, qui a sa banque, Afrixim Bank, Afrixim Bank aux États-Unis, qui était prêt justement, prête à mettre les moyens pour la réalisation de ces projets-là. Il a été dit, à Cancan également, les mêmes constats avaient été faits. On dit que l'aéroport de Cancan qui est situé à 11 km du centre-ville, la piste existait, existe bien sûr, ce qui est connu, on connaît le nom là, j'ai donné, mais il n'y avait que 2 500 mètres, alors que ça doit être à 3 000 mètres, d'accord ? Il existe un bâtiment actuel, les images aussi sont disponibles, un bâtiment de 33 mètres par 17 recouverts de tôle, tout cela devrait changer parce que ça ne répondait pas aux normes. Eh bien, au-delà de, après tous ces travaux, dit Bamili Monon, ils sont arrivés à quoi ? Zérecoré aussi, qui est à 17 km de la ville, l'aérodrome, ils se sont dit, l'aéroport de Farana aussi, qui est d'ailleurs, les espaces sont occupés par des installations privées, par des habitants qui ont occupé des parties. Ces aéroports, l'un des constats les plus frappants est que les aérodromes là ne peuvent recevoir des avions qu'entre 6h et 18h du soir, 6h du matin à 18h du soir. Donc, ce n'est pas fonctionnel 24h sur 24. Donc, la société Key a fait une proposition donc à l'État pour vraiment faire ses travaux dans les conditions les meilleures. On va partir du cas de l'Abbé qui a presque les mêmes commodités que les autres aérodromes. Il a été dit qu'il faut procéder à la démolition du terminal existant qui est obsolète. Il faut démolir la tour de contrôle qui est aussi obsolète qu'il fallait démolir la clôture existante près de l'entrée principale de l'aéroport. Le bâtiment et le centre de prévision météorologique existant en tout cas allaient être conservés. Les installations de communication existantes conservées et trouver une nouvelle voie d'accès, n'est-ce pas, et des aires de stationnement pour l'aéroport. Et après, on dit qu'il faut une nouvelle construction. Les infrastructures d'approche de l'aéroport route d'accès, ce n'était pas dans le contrat, mais eux, ils allaient le faire. D'accord ? Ce n'était pas inclus dans le contrat. Les aires de stationnement dans l'aéroport, ce n'était pas inclus aussi dans le contrat. Ils ont dit qu'ils vont le faire. Également, route d'embarquement et de débarquement, station d'embarquement et de débarquement, tout cela devrait être fait. Dans les aires aussi, un terminal de deux portes pour la baie, pour Cancan, quatre portes, et aussi une tour de contrôle de trafic aérien, un bâtiment comme je l'ai dit. Tout ce qu'il faut pour un aérodrome moderne. Qui répond aux normes internationales de l'aviation. D'accord ? Maintenant, le budget, c'était à combien ? Et même un système de distribution de l'énergie était inclus dans le projet. Ils ont produit la maquette aussi pour l'aéroport. Tout cela, les travaux d'ingénierie civile aussi, tout cela était prévu. Les exigences en matière de conception, ils ont dit que les exigences du manuel des politiques des procédures de l'organisation de l'aviation civile internationale. Donc, tout devrait se reposer, s'adosser, n'est-ce pas, aux exigences de cette organisation de l'aviation civile internationale et dans les travaux. La conception devrait être conforme aux exigences du code minimo, n'est-ce pas, de construction de cette organisation. C'est référence à ces référents, mais aussi le code de processus, procédures, normes locaux, étatiques, tout, tout, tout. Donc, et après, il y a eu un plan par rapport, n'est-ce pas, aux études de faisabilité, il fallait 24 semaines, le développement de la conception, il fallait 12 semaines, les documents de construction, 24 semaines, la phase de construction, et administration de la construction, 52 semaines. Donc, les études de faisabilité, phase de planification et de coordination, tout cela, la société était prête à les mener, le développement de la conception, les documents de construction et après tout, ils ont proposé un budget. Un budget, c'est qu'on va venir à ce budget-là. Pour tous ces travaux-là. Pour tous ces travaux-là, pour chacun des aéroports, l'aéroport de l'ABI, avec toutes les commodités répondant, n'est-ce pas, aux normes internationales. D'accord ? C'était de 57 millions de dollars, 57 936 000 dollars. L'aéroport de Cancan, 61 686 000 dollars. L'aéroport de Zéry-Corée, 55 millions de dollars. L'aéroport de Farana, 55 193 000 dollars. L'enveloppe globale des quatre aérodromes, c'était de 229 821 000 dollars. D'accord ? qui allait être financé par Afrixim Bank du côté des États-Unis à titre de prêt remboursable sur une période que les autorités pouvaient, n'est-ce pas, négocier avec la banque en question. Les autorités compétentes guinéennes allaient procéder à ces négociations, déterminer les termes de remboursement, la durée et les conditionnalités. Tout allait être défini avec la banque. La banque, en tout cas, avait exprimé, n'est-ce pas, sa disponibilité. Il y a eu cette lettre de confort qui a demandé qui avait été même émise pour dire qu'on est prêt à mettre les moyens pour la réalisation des travaux parce qu'on collabore. Notre quai et Gineering étant de nos partenaires. Malheureusement, parallèlement à ça, les cadres du ministère des Transports avaient fait le déplacement à Saint-Louis, à Dakar, encore pour le compte cette fois-ci de la société tchèque. Et après, ils sont allés à Prague. Ils ont fait des tournées de ce côté aussi, plusieurs rencontres de ce côté. Des voyages d'études. Des voyages d'études. Tout ça sur la base, n'est-ce pas, des protocoles d'entente qui ont été établis au nom de l'État guinéen. On est d'accord ? Au nom de l'État guinéen. Patatra, et il est dit dans les clauses, n'est-ce pas, que la résiliation, les contrats, la pouvaient être résiliés. Ces accords, ces protocoles d'entente pouvaient être résiliés. Mais la partie qui décidait de la résiliation devrait alerter l'autre par écrit avec un délai requis qui était aussi défini dans le protocole d'accord. Jusqu'où nous sommes, aucune de ces deux sociétés n'a été alertée par rapport à la résiliation de leur contrat après qu'ils avaient commencé à déployer les moyens pour ces travaux-là. Aucune de ces sociétés n'a été située pour vous dire que c'est au nom de l'État guinéen. Parce que c'est une honte, ça peut décourager les investisseurs. Vous vous êtes engagés et les gens avaient commencé à déployer des moyens. Ils ont fait des études, beaucoup de choses avaient été déployées. Et après, vous résiliez dans un silence total, pas de retour. Et dans le contrat, il a été dit, dans les six mois, c'était un contrat de six mois, renouvelable une fois. Si pendant cette période, les sociétés n'avaient pas réalisé une des actions qui était, n'est-ce pas, qui leur était... Qui a été consignée. Consignée, qu'ils pouvaient résilier. Chacune de ces sociétés avait, n'est-ce pas, mené des actions. Avaient commencé à mener des actions dans ce sens. Key, surtout, avait été beaucoup plus en avance. Qui tant l'on est maintenant l'État guinéen à ce que les choses soient accélérées pour qu'ils puissent vraiment démarrer les travaux. Très malheureusement, rien n'a été fait et ça a coïncidé à cette histoire d'audio-get du côté des transports. Les autorités ont quitté et on a assisté dernièrement à la pose de la première pierre du projet de rénovation de ces quatre aérodromes. Cette fois-ci, avec, n'est-ce pas, un autre partenaire qu'on appelle Mining House. Mining House, pour ceux qui connaissent cette société, par rapport à son domaine de qualification, je pense que vous pouvez aller sur Internet pour voir que fait la société Mining House en Guinée pour comprendre si cette société dispose peut-être de l'expertise nécessaire dans le domaine de l'aviation pour procéder pour nous doter d'aérodromes répondant aux normes internationales. Parce que, hier, pas plus tard qu'hier nuit, je parlais avec un expert de l'aviation qui dit que c'est pratiquement, parce que le budget qui est annoncé, Alphonse va venir sur cette dernière partie, pour les quatre aérodromes, on parle de 59 millions de dollars. 59 millions pour les quatre aérodromes. Pour les quatre aérodromes avec Mining House. Comparativement aux deux autres qui s'élevaient à 229 millions de dollars. 229 millions de dollars. Pour les quatre. Pour les quatre. Et ça aussi, pour que les aérodromes soient fonctionnels H24. Le budget des 229 millions de dollars pouvait baisser si l'État décidait de ne rendre ces aérodromes fonctionnels que pendant la journée. D'accord ? Et il y a d'autres commodités qui pourraient être supprimées si l'État décidait ainsi. Mais pour être vraiment un aéroport de nom, de renom et qui soit compétitif qui, avec de la certification et à la clé, le transfert des compétences après la construction, la gestion avec une garantie qui avait proposé une garantie de 60 ans à l'État guinéen. Après construction, une garantie de 60 ans à l'État guinéen. Et là, on a donné à Mining House. Mining House tu peux voir sur Google Mining House par rapport à ses activités. Mais ce qui est curieux dans cette histoire, c'est les procédures ou les conditions d'attribution de ce marché-là, de ce contrat de rénovation de ces aérodromes. Personne, en tout cas, de toutes les personnes que nous avons contactées du côté du ministère des Transports, le cabinet du ministre, les cadres qui sont là, personne ne nous dit avoir eu ce document dans les parafaits. Personne ne nous dit avoir pris connaissance du contenu de ce contrat de rénovation avec Mining House. Donc, tout aurait été scellé entre la primature, le département et la présidence. On ne sait pas dans quelles conditions, on ne sait pas d'où vient le financement, quelle est la nature du financement. C'est cette grosse interrogation qui demeure. Et également, comment procéder, parce que ceux qui sont de l'aviation, que c'est impossible, même si vous divisez les 59 millions de dollars pour les 4 aéroports, ça fera quelque chose de 15 millions. 15 millions pour chaque aéroport. Que ne serait-ce que la piste seulement, la réalisation d'une piste d'atterrissage répondant aux critères ou aux normes internationales, que ça va coûter plus de 15 millions de dollars. Que ça seulement peut coûter plus de 15 millions de dollars. Donc, il faut aussi construire, n'est-ce pas, des aérogares qui manquent dans tous ces aérodromes. Et le coût peut diminuer, comme je l'ai dit, selon les commodités. Une évaluation devrait être faite également pour pouvoir engager le processus de certification. D'accord. Est-ce que tout cela est garanti aujourd'hui ? Oui. Il y a des tas de questions. Il faut quand même une communication de la part justement du gouvernement. Puisque, on parle là de souveraineté, ce sont des travaux quand même qui sont à saluer. Mais il faudrait une communication pour situer les gens. Allez-y, Alfonso. Nous nous sommes tous réjouis du lancement du projet de rénovation de différents aérodromes. Mais, en fait, on était obligé de s'interroger sur comment ça va se faire, qui va le faire et après, comment on va le gérer. D'où l'enquête qu'on a ouverte. Babila parle d'une enveloppe de 59 millions. C'est 59 millions 920 000 dollars pour les quatre aéroports. Mais il faut préciser que ça, ce n'est que la participation de l'État. Dans le projet ou dans les discours, il n'est pas ressorti ce que les partenaires, les nouveaux partenaires allaient offrir. Donc, le flou existe encore sur cet aspect-là. Parce que, contrairement aux autres partenaires qui avaient déjà cité les intentions de financement, les potentiels financiers et même le mécanisme de financement et la période de financement, ce nouveau projet n'a pas fourni tous ces détails-là encore. Nous sommes à 59 millions 920 000 dollars, mais ce n'est que la participation de l'État. Est-ce le coût des quatre aéroports ? Selon les spécialistes, ça ne suffirait pas à faire deux aéroports. Même un seul aéroport avec tous les travaux pour mettre nos aérodromes dans le standard international, parce qu'on n'est pas en train de construire des aéroports. Les aéroports, c'est un autre standing, mais les aérodromes ont quand même des standings à respecter. Donc, pour le projet qui a été lancé par le Premier ministre, il faut d'abord chercher à le comprendre, c'est un projet de rénovation des quatre aérodromes. Le projet consiste à la construction d'une aérogare, la construction d'une tour de contrôle, la construction d'une piste de 2,5 km. Alors que la norme dit que ça doit être 3 000 mètres. Donc, 2,5 km sur une largeur de 30 mètres et la clôture de l'ensemble du site aéroportuaire. C'est ce sur quoi va porter le projet dont le Premier ministre a acheté le lancement. Maintenant, l'autre question, c'est qui a eu le marché ? C'est Mining House qui est mis en avant avec UMS. pour ceux qui connaissent ces entreprises, ce ne sont pas des entreprises évoluant dans le domaine de la construction aéroportuaire, non. Ce ne sont pas des entreprises qui évoluent dans le cadre de la construction aéroportuaire. Ils sont globalement dans les mines, la fourniture d'équipements et généralement la fourniture d'équipements, même pas la construction. L'UMS est dans United Mining Supply et dans l'exploitation minière et dans la logistique. mais Mining House est un fournisseur dans la logistique et le transport et l'autre est dans la fourniture et dans les mines. Donc, un fournisseur d'équipements qui acquiert un marché de construction d'un aéroport. On se dirait que ce n'est pas si grave. Il y a des consultants et il y a des expertises auxquelles on peut faire appel. Mais l'autre interrogation qui demeure, c'est combien sera la participation de Mining House et UMS dans ce projet ? Et quel est le modèle économique et tout ça ? Quel est le mode de financement ? Quelle est la banque qui financera ? Parce que sur le protocole précédent, il y a quand même une banque qui était identifiée et qui avait même défini dans quelles conditions elle pouvait financer le projet. Donc, pour le moment, le nouveau contrat reste vague là-dessus. Et maintenant, l'interrogation majeure, c'est comment le marché a été attribué ? Parce que pour la majeure partie des Guinéens, personne ne se souvient encore. Moi, quand même, j'ai fouillé. Hier, j'ai pris le malin plaisir de fouiller dans les différents sites d'appels d'offres, GAO et autres. Je ne me souviens pas d'un appel d'offres pour la rénovation de ces aéroports. De ces aérodromes. De ces aérodromes, pardon. Est-ce que l'État a fait un appel d'offres restreint et il l'a publié où ? Parce qu'il y a quand même une obligation de publicité des appels d'offres publics. Donc, ça n'a pas été fait. Cette interrogation demeure également. Donc, aujourd'hui, la question qu'on a amené à se poser, il y avait un protocole d'accord existant entre l'ancien département qui représentait l'État et les partenaires à l'époque. Quelles sont les conditions qui ont conduit à la rupture de ce protocole ? Parce que, dans ce protocole, il était défini les modalités même de rupture de ce protocole. Est-ce que ça a été respecté ? Non. Est-ce que l'administration nouvelle ? Parce qu'il a parlé de TP Gates avec le duo. Le duo a fait que le cabinet a été totalement vidé. Est-ce que ceux qui sont venus ont fait table rase la gestion du cabinet qui était là pour démarrer sur une nouvelle base ? Et est-ce que c'est conforme à la politique de gouvernance que veut impulser le CNRD ? Est-ce que c'est la nouvelle dynamique de gouvernance à laquelle on va insister ? C'est toutes ces interrogations qui demandent. Mais aujourd'hui, les aérodromes ont été lancés, les projets ont démarré, mais on n'a aucune lisibilité sur l'octroi du marché, sur le montant qui va être mis. Et pourquoi le changement si soudain de partenaires ? Et l'autre risque, c'est quelle va être la suite pour les partenaires ? Parce qu'en protocole... je voulais poser la question à Babela. Qu'est-ce qu'aujourd'hui ces partenaires décident ? Eh bien, c'est une décision. Le micro, voilà, allez-y. C'est une déception. J'ai eu à échanger, je ne vais pas dire le nom, avec le PDG, le grand patron d'une des deux sociétés hier, qui a exprimé toute sa déception et le fait d'avoir signé un protocole d'entente avec l'État guinéen et des moyens avaient commencé à être déployés, qu'ils apprennent par la presse que l'État, ce même État avec lequel ils avaient commencé à coopérer et à attribuer le marché à une autre entité dans une condition aussi obscure et sans que nous ne soyons situés aussi par rapport justement à l'expertise de cette société. Donc, c'est une déception. Aujourd'hui, ils disent que ce pays, la Guinée, en conclusion que la Guinée n'est pas la destination fiable pour un tel investissement. Voilà, vous l'avez compris, on va marquer une pause, on se retrouve dans un court instant, le temps de recevoir nos invités du jour. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Et oui, merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant pour nous pratiquer, bienvenue dans Before DGG.